Ah mince, je suis tout près du lot, je passe là, mais je vois que le chemin il passe sur un glacier. Je ne peux pas m'encorder, je n'ai pas de crampons, je n'ai pas de piolets. En plus, je suis un peu crevé. Il commence à neiger. Je ne sais pas si je ne vais pas rebrousser le chemin. Oh, ça m'embête de redescendre tout ça. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Bon, c'est parti pour le Tour du Balmorme, avec en première étape le sommet de la Guémi, le mur de la Guémi. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, je me suis déjà élevé un petit peu, avec l'Oêche-les-Bains, tout là-bas, à mes pieds. En tout cas, la suite, c'est par là. On y va, go. Voilà, c'est le dernier bout, la montée vers le col de la Guémi. dans une ambiance un peu fantomatique. Tout a l'air abandonné, ici. L'ancien, et le nouveau, avec la télé-cabine qui arrive juste là-haut. Voilà, première étape de ce périple, le col d'Aguémi. Je vais continuer ici, en direction de la cabane. Je pars de cette barre. Je vais descendre un petit peu pour trouver un endroit pour bivouaquer, trouver un petit peu d'herbe. Et voilà ! C'est parti 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 ! Ah ben, cette traversée du Gasteretal, elle est super agréable ! C'était le long de la rivière. Et dans la forêt, c'est vraiment cool ! C'est parti ! tu veux voir ce qui m'attend je dois passer au dessus de cette cascade joli petit mur de nouveau c'est pas le mur de la guémie mais mais il ya quand même quelque chose à faire quoi ça il ya quelques rayons de soleil là c'est super agréable un petit plat de lentilles préparé sur mon mini réchaud ah mince je suis tout près du lot je passe là mais je vois que le chemin il passe sur un glacier bon voilà ça va l'air trop critique c'est pas de la glace vive le terrain il est bien marqué donc je vais quand même tenter le coup si ça devient trop critique en cours de route je suis content d'être sur la moraine d'être de l'autre côté je sais pas exactement par où c'est mais je vais trouver le chemin c'est bien balisé bon voilà là le tienne passe ut derrière moi il fait pas trop froid autour des zéros degrés par contre il y a du vent du coup c'est avec le vent que c'est un peu glacial et c'est là que tu vois l'intérêt d'une d'une veste cortex d'une veste hardshell c'est pas seulement pour protéger de des intempéries de la pluie mais aussi par rapport au vent voilà c'est vraiment génial d'avoir une protection comme ça il y a plein de kern qui indique la direction à suivre à plus bon voilà je suis nouveau de retour dans la neige après je vais monter le camp je vais monter le bivouac je suis crevé ah j'ai mangé des myrtilles ah 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 ouais j'en ai trouvé sur la route trop bonne bon bah je viens de tout là-haut on voit pas la cabane derrière je suis descendu jusqu'à bas au fond et puis après remonter par là bon ma prochaine étape monter la tente et m'installer pour le bivouac où je sens que je vais bien dormir cette nuit ah voilà ça m'a l'air bon là un peu de chaude ça fait du bien calfeutré dans mon sac de couchage mais moi comme ça je vais pouvoir manger bon j'ai fermé la toile extérieure parce que là il commençait à neiger dedans ben je te dis à demain pour la suite bon voilà plus que quelques mètres avant d'arriver au col je t'avoue que je suis content de le voir celui-là et voilà le col bon je vais pas trop tarder ici un petit peu de vent il fait pas trop trop chaud donc je vais descendre ah ben cette descente depuis le ferden pass là oulala elle m'a crevé ça fait tellement du bien allez on va voir la suite c'est bientôt arrivé et on on